Salut à tous et bienvenue sur Gamertech, aujourd'hui on va parler webcam avec ici la nouvelle Elgato Facecam Pro. C'est la première webcam capable de filmer en 4K et à 60fps et on va découvrir tout ça ensemble. L'année dernière Elgato, vous avez déjà présenté sa première webcam, c'était la Elgato Facecam. Je vous l'avais montré un peu en vidéo, c'était plutôt une bonne webcam, on a été limité à du 1080p. Ici donc du 4K60 avec cette Facecam Pro qui est proposée quand même au tarif de 349€. Donc vraiment à ce prix là, moi j'en attends beaucoup, notamment face ici à la Insta360 Link qui est proposée à un tarif à peu près équivalent et que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Alors ici on était limité à du 4K à 30fps mais on avait d'autres fonctionnalités, notamment tout ce qui était un peu suivi et tracking. Donc ça c'était vraiment pas mal, je vous invite à regarder ma vidéo si vous voulez en savoir plus. Dans tous les cas on va un peu comparer ces trois webcams et avant de faire un peu justement le point sur ses performances, je vais vous montrer un peu justement tout ce qui va être design et ergonomie de cette Facecam Pro. Je passerai ensuite sur le logiciel et on fera donc le point ensuite sur les performances. Alors aussi vous l'avez sûrement deviné, mais depuis le début de cette vidéo, je suis justement en train de filmer ici avec cette Elgato Facecam Pro. Ça permet évidemment de vous faire une première idée un peu au niveau des performances de cette webcam. Bon alors du coup, côté design, la première chose vraiment qui saute aux yeux, ça va être la taille de cette Facecam Pro. Car franchement regardez, elle est vraiment énorme, surtout si par exemple, je viens encore une fois, la comparer ici à la Insta360 Link que je vous ai présentée il n'y a pas très longtemps, qui à l'inverse est vraiment très compacte. Alors je vous montre aussi un peu ce que ça donne niveau de taille face à la précédente Facecam. Et ici franchement, il faut bien avouer qu'on a presque l'impression d'avoir un genre de petit picot projecteur qu'on va venir placer sur son écran. Mais bon, c'est peut-être le prix à payer pour être ici avec la première webcam capable de filmer en 4K à 60fps. Alors du côté des finitions, ça reprend ici un peu les tons habituels des produits de chez Elgato, avec toujours un look bien épuré et un châssis noir entièrement en plastique. Alors si ici je fais un peu l'impasse sur sa taille, visuellement je trouve que c'est plutôt réussi. On va retrouver sur la partie arrière ici sur le haut, quelques petites agérations afin d'un peu améliorer la ventilation des composants internes. Alors ici sur l'avant, on n'aura pas forcément de système pour cacher l'optique. Et ça je trouve que c'est un petit peu dommage, d'autant plus qu'on avait par exemple ici sur la première Facecam, on avait ici un petit capuchon amovible. Alors sur la gauche, on aura aussi ici une petite LED qui va s'illuminer en bleu quand la webcam est en marche. Et enfin sur l'arrière, on va retrouver un connecteur en USB-C pour alimenter cette Facecam Pro. Alors pendant que je parle justement de la connectique, notez ici que la webcam est uniquement livrée avec un câble USB-C vers USB-C et qu'il faudra forcément la brancher sur un port USB-C pour pouvoir l'utiliser. Alors vraiment ici à 349 euros. Perso, j'aurais vraiment apprécié par exemple la présence d'un petit adaptateur USB-C vers USB-A pour ceux qui n'ont pas forcément de port disponible sur leur PC. Alors si je continue un peu sur le design de la webcam, ici en dessous, on va retrouver un petit pas de vis qui va permettre bien sûr de la monter sur la plupart des supports et par exemple les systèmes Multimount que propose El Gato. Après bien sûr aussi la webcam, elle est livrée ici avec son propre support qui va permettre comme ça de venir la fixer sur la plupart des écrans. Alors ça c'est plutôt du classique, ça permet un peu de gérer à la fois l'inclinaison ici de la caméra mais également de la faire pivoter pour pouvoir parfaitement l'ajuster au niveau de l'angle de vue. Alors par contre, comme la webcam, elle est plutôt lourde et également plutôt imposante, ce n'est pas forcément le support le plus stable que j'ai pu tester et quand on touche un peu le bureau, ça peut avoir tendance aussi à un petit peu vibrer. Allez, on passe donc maintenant ici sur la partie logiciel avec ce logiciel El Gato Camera Hub que vous pouvez télécharger directement depuis le site du constructeur. Donc depuis celui-ci, on va avoir pas mal de petites options intéressantes. La première option ici, ça va être l'option de cadrage donc qui va nous permettre de gérer tout ce qui va être angle de vue et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir enregistrer 4 presets qu'on pourra ensuite directement actionner par exemple depuis un stream deck et donc ça, ça permet de très facilement créer différents plans. Donc là, j'ai le plan par défaut, mais je peux zoomer par exemple si je peux zoomer un peu plus comme ça sur mon visage, je laisse appuyer ici sur le bouton B et si j'appuie ici sur A ou sur B, ça va automatiquement changer de plan comme ça. Vraiment, ça c'est plutôt pratique. On peut donc gérer le zoom mais également la position donc directement comme ça en faisant bouger le petit curseur ici sur le cadran. Je vais revenir sur la position de base et vraiment ce qui est intéressant c'est qu'on peut enregistrer donc 4 réglages et les activer depuis le stream deck. On a tout ce qui concerne ensuite la mise au point. Donc ici, je suis en mise au point manuelle et je peux passer sur une mise au point automatique. Donc si je viens passer comme ça à la boîte devant, la mise au point fonctionne plutôt correctement. Donc ça, ça fonctionne bien. Par contre, je trouve qu'il y a pas mal d'effets de pompage. Alors, peut-être que ça ne va pas le faire justement quand j'en parle ici mais des fois quand on bouge un peu, ça a tendance à continuer à rechercher comme ça un peu la mise au point automatique. Donc je préfère passer de mon côté sur une mise au point manuelle puisque là aussi, on peut mettre 3 préréglages. Donc pareil, NIR, MID ou FAR. Et ça, c'est des réglages qu'on peut aussi enregistrer. Donc ça, c'est plutôt pratique. Si je veux avoir une mise au point lointaine, je choisis ici la distance. Si je veux repasser sur une mise au point automatique, je le fais ici. Moi, je vais plutôt mettre ici sur une mise au point manuelle. Comme ça, je pense qu'on est pas mal. Donc ça, on peut régler depuis le logiciel mais encore une fois aussi directement depuis le Stream Deck. Ensuite, on a tout ce qui est récage d'image, contraste et saturation. L'exposition, donc manuelle ou automatique. Moi, de mon côté, je préfère rester sur une exposition manuelle en général. Ça parle un peu d'avoir des meilleurs réglages. Et enfin, la balance des blonds. Alors là aussi, je préfère rester sur une balance manuelle parce que je trouve que la balance automatique, alors je pense que c'est peut-être un souci au niveau du logiciel. Mais regardez, je trouve qu'il y a vraiment tendance à faire une image très bleutée. Je sais pas trop pourquoi. J'ai remonté de mon côté à le gâteau. Mais je suis pas vraiment convaincu par cette balance automatique. Alors si je mets une image blanche comme ça, on a quelque chose qui devient quand même un peu plus convaincant en termes de couleur. Mais encore une fois, comme ça, de base, et pourtant avec des bons éclairages, je trouve qu'on a une image qui est un peu trop bleutée avec la balance automatique. Après, bien sûr, les réglages de la caméra, vous pouvez appliquer des luttes directement depuis OBS. Et ça, ajustez un peu en fonction de vos éclairages et votre préférence. Mais de mon côté, je préfère rester sur une balance des blonds manuelle. Et encore une fois, j'arrive pas forcément sans passer par des réglages colorimétriques directement sur Premiere ou sur OBS pour avoir quelque chose qui est parfaitement convaincant, à mon avis. Mais dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors aussi, on a une partie effet ici qui va fonctionner via le SDK de Nvidia Broadcast. Donc si vous avez une carte graphique RTX, ça permet un peu de retrouver les options qu'on retrouve sur Nvidia Broadcast, à savoir pour flouter l'arrière-courant, pour le remplacer par une image, etc. Ça, c'est également des choses qu'on peut faire directement sur OBS. Donc c'est directement ici présent, sur le ciel de l'Egato. Mais ça n'a pas forcément un intérêt énorme de mon côté. Bon, on se retrouve donc maintenant pour faire un peu le point sur les performances de cette Facecam Pro. Et je pense que la première chose que vous voyez, donc je suis en train d'ici de filmer en 4K à 160 fps. Donc vraiment une excellente fluidité d'image. Ça, c'est le gros avantage de cette webcam par rapport à toute la concurrence et les autres webcams qui sont capables de filmer en 4K. L'autre avantage que vous remarquez, je pense directement, c'est vraiment l'angle de vision ici à 90 degrés qui est particulièrement large et qui permet vraiment de m'enterrer une grosse partie de son setup. Même des choses que je ne montre pas forcément en moi, habituellement, qu'on ne voit pas forcément sur le plan. Comme par exemple, mon chat qui dort ou mes imprimantes là-bas. Donc, ce n'est pas forcément très sexy. N'en tenez pas vraiment compte. Mais pour l'instant, c'est un peu de vous montrer à quoi ça ressemble cette image. Et vraiment, ce plan est très large. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Alors juste pour vous montrer, par rapport ici à la Insta 360, hop, voilà, je suis sur la Insta 360, vous voyez un plan qui est beaucoup plus resserré. Donc voilà, ça, ça va un peu avoir en fonction de vos préférences. Mais si on part de la Facecam Pro, on peut avoir à la fois un plan resserré, si je le souhaite, en ajustant mon image, ou un plan très très large. Par contre, sur le modèle de l'Insta 360, on a ce côté tracking qui permet un peu de nous suivre si on bouge. Donc voilà, avoir un peu en fonction de ce que vous préférez. Si je passe ici sur les trois caméras. Donc je vais avoir ici la Elgato Facecam. Ici au centre, la Facecam Pro. Et donc de l'autre côté ici, la Insta 360 Link. Donc vous voyez un peu déjà la différence en termes de fluidité. Donc j'ai les deux Facecam qui sont à 60 fps et la Insta 360 qui est uniquement à 30 fps. Par contre, en termes de qualité et de colorimétrie, franchement, je trouve que la Insta 360, elle s'en sort plutôt mieux, même si on a, comme je l'ai dit, ce plan un petit peu plus resserré. Dites-moi un peu vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous montre un peu ici. Je vais vous montrer un peu également si je fais quelques... Hop, ici, si je mets uniquement la Facecam Pro et la Insta 360. Ce que ça donne, par exemple, si je passe sur un autofocus automatique. Alors attendez, je vais repasser sur la mise au point ici. Voilà, automatique. Donc si je prends, hop, ici, le petit manuel, je le mets devant la Facecam, ici. Devant la Insta 360, si je recule. Donc, vous voyez, sur la Insta 360, on a vraiment un suivi qui reste progressif. Et par contre, si je passe ici sur la Facecam, je trouve qu'il y a un peu cet effet de pompage dès qu'on bouge un petit peu, qui n'est pas forcément très agréable. C'est pour ça que je préfère, de mon côté, rester sur une mise au point manuelle et jouer éventuellement avec les différents presets. Vous voyez un peu ? Il n'y a pas forcément ce suivi aussi fluide que sur le modèle de Insta 360. Donc voilà ça. Un peu moins convaincu au niveau d'autofocus, même si ça marche quand même plutôt bien. Si vous voulez montrer comme ça rapidement quelque chose face à la caméra de près, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a un petit peu d'effet de pompage. Et de mon côté, je ne suis pas forcément trop fan de ça. Donc encore une fois, je préfère peut-être passer sur des réglages, on va dire, manuels. Autre petit truc que je vais vous montrer, si je passe ici sur, on va dire, des plans plus adaptés quand on va faire, par exemple, du streaming, on aura sa webcam juste dans un petit coin ici de son écran. Donc encore une fois, on a la Facecam, la Facecam Pro et la Insta 360 Link. Je vous montre un peu ce que ça donne comme ça. Vous voyez un peu la différence en termes de plans. Alors un autre truc que je vais vous montrer et essayer de comparer un peu, c'est au niveau du zoom. Donc ici, j'ai la Facecam Pro et la Facecam. Donc vous voyez vraiment une énorme différence ici en termes de qualité, si on veut un peu zoomer sur l'image. Si j'enlève la Facecam, et que je mets maintenant la Insta 360, je trouve qu'au niveau du teint, de la couleur de peau, etc., on a quelque chose de beaucoup plus naturel, déjà sur la Insta 360, mais également en termes de qualité. Si je m'approche encore un peu, regardez la différence. Au niveau de mes yeux, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup plus de détails sur le modèle de la Insta 360 par rapport à la Facecam Pro. Donc dites-moi un peu ce que vous, vous en pensez. Mais en termes de vraiment de qualité d'image pure et de détail, je trouve que le modèle de la Insta 360 s'en sort un petit peu mieux que cette Facecam Pro, que cette Facecam Pro, oui. même si la qualité est quand même vraiment un bon par rapport à la précédente Facecam. Alors aussi, un dernier petit point dont je voulais vous parler, c'est si par exemple, je fais un petit zoom comme ça sur une partie de mon arrière-plan. Donc ici, j'ai à gauche la Facecam Pro et à droite la Insta 360 Link. Ça me permet encore un peu de voir la différence entre les deux. Encore une fois, de mon côté, je suis un peu plus convaincu par la qualité d'image de la 360. Par contre, comme je l'ai dit, ça est limité à 30 fps et pas à 60 fps comme le modèle de chez Elgato. Donc à voir si vous préféliciez un peu qualité d'image ou fluidité d'image. Ça, c'est en fonction des préférences de chacun. Alors maintenant, autre chose concernant un peu les performances de cette Elgato Facecam Pro, c'est si je désactive un peu mes éclairages. Donc avant, j'avais une softbox et une Elgato Keyhide qui était dirigée vers moi. Et là, on peut voir que vraiment en basse luminosité, au niveau de la qualité, pour moi, c'est vraiment pas ça du tout. Alors là, je suis avec les expositions automatiques et balance des blancs automatiques, parce que si j'enlève, je trouve que c'est vraiment encore pire. Je vais mettre même autofocus automatique pour vous voyez un peu ce que ça donne vraiment sans luminosité avec les réglages par défaut. À côté, c'est la Insta360 qui est donc toujours ici, pareil, avec les réglages par défaut. Et vous voyez, en termes de qualité d'image, vraiment, ça n'a strictement rien à voir. Et le modèle ici de Insta360 enterre vraiment la Facecam Pro pour une utilisation avec des éclairages vraiment minimum. Donc, j'ai seulement des éclairages qui sont dans mon dos. Aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais si je bouge comme ça, quand j'active l'exposition automatique, il y a l'image qui saute un peu du côté de chez le gâteau. Vous voyez, ça le fait un peu ici. C'est quelque chose que j'ai remonté à la marque et je n'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Mais si je désactive l'exposition automatique, alors je vais monter peut-être un peu les ISO parce que sinon, on ne voit vraiment pas grand-chose. ça ne le fait pas si j'enlève l'exposition automatique. Vous voyez, en termes de grain d'image, ça n'a vraiment rien à voir. En termes de sans éclairage, ce n'est vraiment pas forcément la webcam que je vais conseiller. Si je vous montre un peu ici avec l'ancienne Facecam, la Facecam Pro et encore l'Insta360, vraiment, il n'y a pas photo de ce côté-là si je vous montre un peu ce que ça donne également en fullscreen. Donc voilà, si j'enlève, si je passe sur une exposition manuelle et balance des plans manuelles, voilà ce que ça peut donner. Donc je crois que c'est encore pire si j'essaie de bouger un peu au niveau de la température. Donc je vais tout remettre en mode automatique ici. Mais voilà, je ne suis vraiment pas convaincu de ce que ça propose si on n'a pas d'éclairage. Vous voyez un peu cette image qui n'arrête pas de sauter comme ça. Et à titre de comparaison, si je repasse ici sur l'Insta360, vraiment, c'est le genre de caméra qu'on peut utiliser sans avoir aucun éclairage. Et là, ça sort très bien. Je n'ai pas énormément de grains sur la photo. Regardez le teint de ma peau et tout. Ça paraît plutôt naturel. Et si je vous montre la première facecam ici, ce que ça donne. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une caméra à utiliser avec des éclairages, de bons éclairages. Donc vous en avez encore une fois du côté de chez Egato. Vous voyez, vous avez vu un peu ce que ça a donné précédemment. Mais bon, encore une fois, sans éclairage, je ne recommande pas forcément. Allez, du coup, je pense que j'ai un peu fait le tour ici de cette nouvelle Egato Facecam Pro. Donc je rappelle que c'est proposé au tarif de 349 euros. Donc encore une fois, c'est très cher. Et on l'a vu, il y a du très bon et il y a du moins bon. Notamment si je passe un peu sur les réglages automatiques qui ne sont pas super convaincants à mon avis. Donc je conseillerais de rester sur des réglages manuels au niveau du logiciel et d'un peu éventuellement ajuster la prise d'image directement sur OBS, notamment au niveau de la colorimétrie. Donc au niveau des points très positifs, il y aura vraiment cet angle de vision très très large, une qualité d'image qui reste quand même très correcte et surtout, on a vu ici cette fluidité à 60 fps que la concurrence n'a pas forcément pour le moment. Après, en termes de qualité d'image pure, je suis un petit peu plus convaincu parce que propose ici la Instinct 360 Link, sauf qu'la qualité d'image est un peu meilleure, notamment quand on va un peu zoomer sur les détails. Alors ici, on est forcément, on est limité à 30 fps, ce qui n'est pas l'idéal en termes de fluidité. Mais par contre, on a beaucoup plus d'options avec tout ce qui va être tracking, un mode pour filmer par en haut, etc. En plus, c'est beaucoup plus compact une fois posé sur son écran. Donc à voir un peu en fonction de vos propres besoins. Mais de mon côté, je trouve peut-être que ce modèle est peut-être un peu plus complet. Après, pour l'utilisation vraiment orientée uniquement au streaming, peut-être que le modèle de Elgato sera plus convaincant pour vous. Ça, c'est vous qui allez décider. De toute façon, j'ai testé les deux. Donc je pense que ça vous aidera un peu à faire votre choix. Après aussi, la question, c'est de savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 350 euros dans une webcam ou plutôt aller encore dans un budget un peu supérieur en achetant par exemple directement un appareil photo capable de filmer en 4K60 avec une carte d'acquisition aussi au 4K60. On aura vraiment quelque chose de beaucoup plus performant en termes de qualité d'image. Alors forcément, c'est peut-être le double du budget. Mais si vraiment, vous cherchez la meilleure qualité d'image et la meilleure fluidité pour faire par exemple du Just Chatting, je pense qu'il vaut mieux aller sur le budget supérieur et vous serez tranquille pendant un petit moment. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur cette webcam. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Moi de mon côté, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! !